Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice faisant intervenir la partie entière et le calcul d'une somme. On veut montrer que pour toute x appartenant à R, la partie entière de x plus la partie entière de moins x est égale à moins 1 si x appartient à R privé de z et 0 si x appartient à z. On veut montrer quelque chose pour toute x, on commence en fixant x, soit x appartenant à R fixé. Alors, on a deux cas. Si x appartient à z, alors, la partie entière de x est égale à x et la partie entière de moins x est égale à moins x. Donc, la partie entière de x plus la partie entière de moins x est égale à x plus moins x est égale à 0. Maintenant, si x appartient à R privé de z, je sais que j'ai toujours que la partie entière de x est toujours strictement plus grande que moins x, est inférieure ou égale à x. Maintenant, comme mon x appartient à R privé de z, je sais que la partie entière de x n'est jamais égale à x. J'en déduis donc que mon inégalité est stricte. Je fais la même inégalité avec moins x. Maintenant, je vais sommer ces deux inégalités. J'obtiens moins 2 strictement inférieur à la partie entière de x plus la partie entière de moins x strictement négatif. Or, la partie entière de x plus la partie entière de moins x est un nombre entier. Ce nombre entier est strictement compris entre moins 2 et 0. J'en déduis donc que la partie entière de x plus la partie entière de moins x est égale à moins 1, puisque c'est le seul entier compris strictement entre 0 et moins 2. J'ai montré la première question. Maintenant, on nous indique de faire un changement de variable, k' égale q moins k dans ma somme. k' égale q moins k, ça veut dire que k égale q moins k'. Alors, la somme de k égale 1 jusqu'à q moins 1 de la partie entière de k fois p divisé par q. C'est donc égal à la somme de k' égale, lorsque k égale 1, k' égale q moins 1. Lorsque k égale q moins 1, k' égale q moins q moins 1, donc 1. De la partie entière de q moins k', p divisé par q. C'est égal à la somme, je peux faire varier k' au lieu de faire varier de q moins 1 jusqu'à 1, je peux le faire varier de 1 jusqu'à q moins 1. de la partie entière de p moins k' divisé par q. C'est égal finalement à la somme de k' égale 1 jusqu'à q moins 1 de p plus la partie entière de moins k' p divisé par q. D'accord, on continue. Nous, on nous a fait montrer dans le premier exercice un lien entre la partie entière de x et la partie entière de moins x. Ici, on a la partie entière de moins k' p sur q, k' variant de 1 à q moins 1. Or, dans la première somme, on a la partie entière de plus k qui varie de 1 jusqu'à q moins 1. On peut donc faire la somme des deux. Donc la somme de k égale 1 jusqu'à q moins 1 de la partie entière de k pq, deux fois ça, c'est égal à la somme de k égale 1, q moins 1 de la partie entière de k p divisé par q, plus la somme de k' égale 1 jusqu'à q moins 1 de p plus la partie entière de moins k' divisé par p de p divisé par q, la partie entière de p divisé par q. C'est égal à, donc là on a ici, q moins 1 fois le nombre p. Donc on a p multiplié par q moins 1 plus la partie entière de k égale 1 jusqu'à q moins 1 de la somme de la partie entière de k p divisé par q plus, comme ma variable ici est muette, ici ma variable est muette, je peux ajouter la partie entière de moins k p divisé par q lorsque k varie de 1 jusqu'à q moins 1, puisque dans ma somme ici, k varie de k à q moins 1 et là de même. Je continue mon calcul. C'est égal à p multiplié par q moins 1 plus, donc là j'ai la partie entière de x plus la partie entière de moins x. Ça va tout le temps être égal à moins 1 lorsque k p divisé par q ne sera pas un nombre entier. Or ça va toujours être le cas lorsque k varie de 1 à q moins 1. Pourquoi ? Puisque par hypothèse, p et q sont premiers entre eux. Donc on aura que pour tout k appartenant à 1 q moins 1, k p divisé par q appartient à r privé de z. Sinon nos deux nombres ne seraient pas premiers entre eux. Donc plus la somme de k égale 1 jusqu'à q moins 1 de moins 1. On fait moins une fois du coup cette somme. C'est égal donc à p multiplié par q moins 1 plus moins 1 multiplié par q moins 1. C'est égal, je factorise par q moins 1, q moins 1 facteur de p moins 1. Or là c'est deux fois le calcul que je devais faire tout à l'heure. J'en déduis donc que la somme de k égale 1 jusqu'à q moins 1 de la partie entière de k p divisé par q égale q moins 1 p moins 1 divisé par 2.